... Alors je vous remercie Madame Corvolle de venir nous voir pour la deuxième fois. Vous aviez eu un franc succès avec votre conférence sur l'éloge de l'arbre et cette seconde fois, dans le cadre du cycle de l'écologie, vous allez nous parler d'autour de l'écologie. C'est donc un plaisir de vous recevoir pour la deuxième fois et j'ai un grand plaisir de vous présenter de nouveau à notre public. Vous êtes donc directrice de recherche au CNRS, historienne de formation et agrégée d'histoire. Vous êtes présidente du groupe Histoire des forêts françaises et vous êtes une spécialiste reconnue de la nature et des forêts. Vous avez publié de nombreux ouvrages et vous avez eu de nombreuses distinctions. Bien entendu, vos domaines d'expertise sont l'histoire de l'agriculture et l'histoire des forêts sur le temps long. Et dans le cadre de ce cycle autour de l'écologie, nous allons vous demander de nous parler d'un peu de l'évolution sur le temps long, de l'évolution climatique et de l'évolution aussi des catastrophes naturelles dont vous nous avez déjà montré qu'elles pouvaient être prévenues ou parfois évitées. Comme vous nous l'avez aussi dit, il y a peu de place pour les enseignements dans les universités sur ce temps long et le regard s'est beaucoup déplacé avec le développement du tourisme et des nuisances pour les différentes densités humaines dans de nombreux pays. Cette accélération des années 70 va nous conduire justement à cette réflexion. Réflexion sur le long terme, montée dès lors de l'écologie qui n'est pas seulement la défense de la nature, comme vous allez nous le montrer, mais selon les termes de Bruno Latour, comment faire durer les conditions pour que cette planète soit encore habitable. C'est l'habilité de cette planète dont vous allez nous parler sur le temps long. Et je vous remercie, Madame Corvolle, de vouloir commencer votre conférence. C'est moi, Madame, qui vous remercie de cette chaleureuse invitation et naturellement de ces paroles flatteuses. Et je remercie les auditeurs qui me reçoivent chez eux, au coin du feu, puisque le virus nous a contraints à cette vision. Vous pouvez voir sur l'image, sur l'écran, ce qui va être le cheminement de ma conférence « Les origines de l'écologie du XVIIIe au XIXe siècle ». Cette première image concerne l'attitude face aux catastrophes naturelles à la fin du XVIIIe siècle. Et je vous ai montré, en 1806, la catastrophe du Rosberg, l'écroulement de ce sommet, a englouti quatre villages, causés 500 morts, enfouis sur 50 à 100 mètres de roches. L'attention s'est portée sur cette catastrophe. D'abord, je dirais, en raison de la présence française, du point de vue diplomatique, puisqu'en 1802, c'est la confédération des 19 cantons qui est mise en place, et en 1806, la même année, la principauté de Neuchâtel, qui est troquée contre le duché de Hanovre. L'attention s'est portée également sur le plan international, car c'est une des premières catastrophes naturelles qui a déclenché une aide mondiale d'origine américaine, car la Suisse était considérée comme la république sœur des États-Unis. Dans cette période, dans ce début du XVIIIe siècle, on ne parle pas de la nature du terrain, on ne parle pas des années pluvieuses, ni de leur inscription dans un cycle anormalement pluvieux, et encore moins des catastrophes antérieures. Tous les discours portent sur le dénudement de la montagne qui est considérée comme responsable de la catastrophe. Ma seconde image, qui marque le terme de la gestation de l'écologie, à ce moment-là, tout est en place, c'est la fin du XIXe siècle, avec la présentation d'une autre catastrophe. Cette fois-ci, il s'agit de l'explosion du Krakatoa en 1883, qui représentait d'ailleurs dans le fameux tableau de Munch, le cri, où l'on voit tout au fond l'explosion du Krakatoa. C'est l'équivalent de 13 000 bombes Hiroshima, la colonne de fumée de cendres s'est élevée sur 6 km, sur un rayon de 20 km, tous les gens sont devenus sourds, le bruit a été entendu à 4000 km de là, et cela a déclenché un tsunami qui a ravagé toutes les côtes dans le détroit de la sonde Java et Sumatra. Or, à l'époque, contrairement à ce qui s'était passé pour la catastrophe de 1806 du Rosberg en 1883, on dispose de marégraphes pour calculer la hauteur de l'eau et on dispose de barographes pour calculer les variations de pression atmosphérique. Or, les discours portent naturellement sur cette mortalité absolument exceptionnelle, mais cela donnait lieu à une véritable investigation des écologistes, entre guillemets, des écologues, entre guillemets, de l'époque pour voir comment la vie allait revenir sur ce site où toute vie avait disparu. C'est donc une des premières où l'on a fait des études sur la colonisation des espèces végétales et animales sur un site qui a été réduit à néant. Les origines de l'écologie prennent racine dans ces deux siècles et c'est dans ces deux siècles que les concepts essentiels aujourd'hui dans l'écologie contemporaine sont mis en place. Lorsque l'on pose la question « qu'est-ce que l'écologie ? », vous avez aujourd'hui encore très peu de gens qui répondent d'une science, hormis naturellement les spécialistes. Cela a un peu changé depuis 1980 et c'est surtout lié au rôle que prend la physique et la chimie dans l'étude de la couche d'ozone ou la distribution des polluants. Lorsqu'on pose la question « qu'est-ce que l'écologisme ? », alors là par contre, beaucoup pensent savoir. Ils répondent « c'est une attitude citoyenne, le minimum étant le tri des ordures ménagères, ou un engagement politique, le maximum étant une manifestation politique musclée et le minimum un vote pour les partis verts. » On dit d'ailleurs « écolo », comme on dit « socialo », « intello », « gaucho », « facho », c'est-à-dire que là on marque bien une dimension politique. Ce n'est pas sans poser problème pour le statut de l'expert qui est recruté par une association écologiste. S'il agit comme écologue, il apporte sa compétence en regard impartial. S'il agit comme écologiste, parce qu'il est membre d'une association, il ajoute à sa compétence un regard militant, ce qui peut entraîner certaines contestations sur les mesures qui sont prises. Voilà les questions qui vont guider ma réflexion tout au long de cette conférence. Les mots ont donc une histoire, et ce sera la première partie sur laquelle je veux insister. Il y a eu en effet dans ces deux siècles, le XVIIIe et le XIXe siècle, de nombreux spécialistes qui ont fait ce que l'on appellerait aujourd'hui de l'écologie appliquée, alors que cette expression n'existe pas encore. Parmi eux, des forestiers, des botanistes, des naturalistes, mais aussi, et beaucoup, surtout au début, des médecins et des ingénieurs. Ce qui montre une sensibilité concernant les relations fragiles entre le milieu et les êtres vivants. C'est vrai qu'il y a un terreau qui est favorable, qui est lié aux études que font les gens, c'est-à-dire aux humanités, et par conséquent, on revient constamment au grand texte de la Grèce classique. Je crois que c'est le moment de citer Hippocrate, phytothérapeute, grand médecin de l'époque, qui avait écrit des aires, des eaux et des lieux, qui est toujours présent dans les études des XVIIIe et XIXe siècles, et qui a inspiré les courants hygiénistes. Pour lui, il est vital d'aérer les pièces, d'assainir l'eau, d'éliminer les déchets, des questions qui sont toujours contemporaines. C'est-à-dire qu'il réfléchit aux effets qu'a le milieu de vie sur l'état des individus, le degré de contamination et la férocité des épidémies. Second grand texte, cette fois-ci, Platon. Platon, philosophe, dans le dialogue de Critias, toujours présent là aussi au XVIIIe et XIXe siècles dans les débats, c'est sur les liens entre la forêt et la source. Il réfléchit à cela en regardant les sanctuaires de son époque. Il est très frappé par la dimension des charpentes et par la localisation de ces temples à proximité des sources. Il en déduit très justement que la Grèce préclassique n'était pas déforestée comme la Grèce qu'il connaît aujourd'hui, la Grèce du siècle de Périclès. Et pour illustrer cela, je vous ai présenté un tableau d'un Danois, Martin Romine, qui vous montre comment, dans ce début du XIXe siècle, on voit la Grèce, c'est-à-dire comme un pays, je dirais, qui est quasiment désertique. Le sol est à nu, et vous voyez d'ailleurs le Parthénon sur le tableau, avec à l'époque son toit, puisque à l'époque les Turcs n'avaient pas fait exploser leur réserve de poudre. Également, facteur important dans cette sensibilité, c'est le rôle de la botanique. À l'époque, au XVIIIe siècle, tout le monde s'y adonne. C'est la grande passion de ces générations-là. Il faut rendre hommage à Carl Von Linné, un Suédois qui meurt en 1778, qui est le contemporain de Voltaire, qui écrit « Système de la nature » et dans sa dixième édition, 1758, il insiste bien sur la nécessité de classer et de nommer les espèces. Il classe les espèces en fonction d'un critère unique, facilement repérable, ce sont les organes sexuels et notamment la fleur. Naturellement, comme c'est très facile, tout le monde se passionne pour le classement de Carl Von Linné. Pour nommer les espèces, il associe le genre, la famille, si vous préférez, de l'espèce, avec une particularité. Le système de classement sera abandonné parce qu'il est contesté, il faut l'enrichir. Par contre, le second apport, la nomination, sera maintenu. La contestation du principe de classement vient d'Antoine Laurent de Jussieu, qui meurt au début du XIXe siècle, en 1834, pour lui, il faut classer les espèces en tenant compte non pas d'un critère, mais de plusieurs critères afin d'éviter toute confusion. En effet, il remarque qu'il peut y avoir des espèces différentes, mais d'apparence similaire, ou des espèces identiques, mais présentant des différences en fonction de leur milieu. Et c'est pourquoi je vous ai mis une image représentant la fleur du robinier. Au XVIe siècle, le robinier est américain. Quand on l'a découvert, on a réellement cru que c'était la même chose que l'acacia américain. Et pour corser les choses, quand, à la fin du XVIIIe siècle, on découvrira le sophora, eh bien, on pensera que le sophora est un acacia japonais. Eh bien, pas de chance, ce sont trois espèces totalement différentes. Vous vous demandez pourquoi j'insiste comme cela sur ce problème de l'identification des végétaux. Eh bien, parce qu'il est exclu de caractériser le milieu qui les accueille si on n'a pas fait une identification végétale correcte. Et par conséquent, il est exclu dans ce cas-là de décrire les changements qui affectent ce milieu et de remonter aux causes de sa dégradation. Alors, c'est sur ces deux terreaux, celui de l'Antiquité et celui de la Passion botanique, que le terme même d'écologie est apparu à partir du milieu du XIXe siècle. Première étape, celle qui est représentée par Louis-Adolphe Bertillon un médecin. Il n'est pas que médecin, il est aussi statisticien et démographe. Il propose mézologie, c'est-à-dire étude des relations entre le milieu et le vivant. L'année suivante, en 1866, un Allemand, cette fois, on verra que ça a beaucoup compté, Ernest Ockel, qui est lui aussi médecin, mais également biologiste, propose Ocologie. Ce n'est pas tout à fait notre écologie parce que là, il y a un O qui commence le mot et un E qui s'est glissé dedans. Cela vient de Oikos, maison. Pour lui, l'écologie, c'est l'étude des relations entre les milieux et les ressources. Autrement dit, il intègre la consommation et l'aménagement, c'est-à-dire qu'il donne à l'écologie une composante économique que l'on pourrait résumer par une gestion des ressources naturelles au bon père de famille. Troisième grand homme, en 1880, un Anglais, cette fois, Georges Jackson Mivard, médecin, encore un, biologiste et botaniste, bien évidemment, propose ex-écologie. Et là, pour lui, c'est la science des milieux naturels. Il met à part les questions économiques. Ce n'est pourtant pas Mivard qui a imposé son vocable, mais par contre, il a imposé sa conception. On ne peut pas tout avoir. Mais peu à peu, la définition de l'écologie, selon la formule que donnait Eichel, va intégrer la composante économique, mais ça, c'est tout à fait à la fin du XIXe siècle et naturellement à notre siècle avec la question des emplois que pourrait procurer une économie je dirais écologique. La victoire du terme écologie, avec l'orthographe que nous connaissons aujourd'hui, elle est due à Warming et cela grâce à l'audience qui a eu son ouvrage. Warming était danois mais dans une époque où le sud du Danemark est passé sous domination allemande. Donc, son ouvrage a eu un énorme retentissement naturellement dans la péninsule dans l'ensemble scandinave mais également en Allemagne et en 1895 son écologie des végétaux a été traduite en anglais avec un vif succès et a été répandue dans l'ensemble de l'ère anglo-saxonne. Alors qu'au contraire, la France mettra beaucoup de temps à traduire cet ouvrage et en cela l'attitude de la France est assez comparable à celle de tous les pays du sud de l'Europe. L'écologie, on va s'y mettre mais beaucoup plus tardivement que dans l'ensemble scandinave, l'ensemble germanophone et bien évidemment l'ensemble anglo-saxon. Alors dans ce XVIIIe siècle on est très loin des conceptions de Warming de la fin du XIXe siècle. Au XVIIIe siècle la nature est avant tout un spectacle et on raffole particulièrement de ce spectacle quand il est sublime c'est-à-dire terrible quand il donne à l'impression à l'homme d'être je dirais écrasé dépassé par l'immensité et la puissance de la nature. Je crois qu'il faut revenir à Carl von Linné vous allez me dire que j'insiste beaucoup sur lui mais c'est vrai qu'il a été extrêmement important. Pourquoi a-t-il été si important que cela surtout le XVIIIe siècle ? Et bien c'est parce qu'il a un réseau mondial et c'est le premier scientifique à avoir eu un réseau de cette importance ce qui ne veut pas dire que les autres n'avaient pas de réseau mais le sien était particulièrement développé. Carl von Linné avait des disciples les premiers étaient au nombre de 17 ils appelaient ses 17 apôtres il y en a d'ailleurs 6 ou 7 d'ailleurs je crois qui mourront lors de missions exploratoires. Il a eu plusieurs générations d'élèves et surtout il a des correspondants dans toutes les institutions scientifiques de l'Europe. Ces correspondants sont médecins naturalistes et ils ont pour mission de collecter de dessiner et de ramener des spécimens. Carl von Linné leur fait des lettres de recommandation. L'ensemble de ses élèves et de ses correspondants participent à des expéditions exploratoires tout autour du globe les circumnavigations sont je dirais l'équivalent des voyages spatiaux que l'on fera au XXe siècle et lorsqu'ils ne partent pas dans ces expéditions et bien ils sont pris en charge par les compagnies des Indes orientales suédoises évidemment mais également anglaises et hollandaises. C'est vous dire que ces conceptions ont été très largement diffusées via les académies et les universités et ce qui est très intéressant c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle et Dieu sait que Carl von Linné et l'ensemble de son réseau y ont contribué on estime en gros que l'on connaît que l'on a décrite décrite, classée nommée en gros 20 000 espèces je sais qu'aujourd'hui c'est 2 millions d'espèces et qu'on estime que l'on en a encore 3 à 12 millions 3 à 10 millions à découvrir mais aujourd'hui on sait qu'en gros il y a 8 à 12 000 espèces qui disparaissent par an mais ce qu'on oublie toujours c'est qu'on en découvre 18 000 chaque année ce qui montre que tout de même tous les espoirs sont encore permis or à l'époque au temps de Linné on ne pense pas qu'une espèce peut disparaître on a une conception fixiste des espèces leur nombre a été déterminé par le créateur avec leurs caractéristiques et par conséquent elles n'évoluent pas ce qui est important chez Carl von Linné c'est qu'il associe le fixisme des espèces avec la fonction que dans l'univers remplissent chacun remplit chacune de ces espèces il écrit si une seule fonction importante manquait dans le monde animal on pourrait craindre les plus grands désastres dans l'univers si les moineaux disparaissaient tous nos plantations seraient la proie des grillons et autres insectes autrement dit dans ce 18e siècle on a reconnu la nécessité de chaque espèce même si le rôle de cette espèce est mal connu ou inconnu ou on se trompe sur son rôle et on reconnaît également la nécessité de réguler la proportion et la densité de ces espèces par conséquent les prédateurs avec Carl von Linné sont nécessaires le premier d'entre eux c'est l'homme car l'homme dans cette conception il est à la fois le maître et le protecteur de la nature et naturellement il n'y a que lui qui le connaît il est au sommet de la création de Dieu alors je dirais que dans cette conception tout est bien dans le meilleur des mondes pour parodier le candidat de Voltaire et oui mais il ne faut pas oublier qu'il y a souvent des français qui ont des remarques assassines et alors que Carl von Linné a insisté sur l'utilité de toutes les espèces avec l'homme à leur tête et bien deux français malicieux remarquent la nuisibilité de l'homme je dirais que c'est une idée qui est restée extrêmement forte je vous ai présenté un tableau d'un peintre français Guigou du milieu du XIXe siècle qui vous montre la nudité du Luberon qui n'a rien à envier avec la nudité de la Grèce montrée par Horby au début du XIXe siècle et effectivement on a fortement ancré l'idée que les pays du Sud sont des pays quasiment désertiques en grande partie par la faute de l'homme c'est-à-dire par le paysan et le pasteur c'est-à-dire l'éleveur nomade on appliquera d'ailleurs ce même schéma dans les pays dans les zones coloniales visibilité de l'homme les deux facétieux qui vont insister là-dessus tout d'abord à la fin du XVIIIe siècle Bernardin de Saint-Pierre qui mourra en 1814 lui est ingénieur des ponts et chaussées et progressivement dans cette affaire de l'écologie on va voir de plus en plus monter au créneau des ingénieurs il est caractériel il faut le reconnaître coureur de jupons ce qui ne gâte au rien mais c'est un globe-trotteur et c'est également un botaniste il a très très mal vécu et très chichement très pauvrement toutes les portes se fermant devant lui en raison en grande partie de son caractère sans parler de son harcèlement des femmes jusqu'au jour où il a écrit « études de la nature » alors là en 1784 c'est un tabac il devient l'homme je dirais dans le vent l'homme à la mode il est invité dans tous les salons tout ce qui touche se transforme en or et ce sera le cas de son roman Paul et Virginie en 1787 deux ans avant la révolution française roman d'ailleurs pas simplement larmoyant mais que toute l'époque a absolument adoré il montre que la nature est davantage somptueuse que parfaite contrairement à ce que disait Linné sauf que l'homme la dégrade par des défrichements et des déboisements inconsidérés l'homme est responsable des paysages qu'il s'agisse des paysages de l'île de France ou de l'île Bourbon que vous connaissez sous le nom de l'île Maurice et de l'île de la Réunion aujourd'hui et il est responsable également de l'impauvrissement des milieux excusez du peu une seconde louche sur ce tableau est rajoutée tout à fait au début du XIXe siècle par François-Antoine Roche qui mourra en 1818 il est plus jeune que Bernardin de Saint-Pierre mais il est mort presque en même temps que lui c'est-à-dire quatre ans après il écrit harmonie hydro-végétale et ce qui est intéressant c'est qu'il a la même formation c'est aussi un ingénieur des ponts et chaussées mais avec comme spécialité géographie et cartographie et ses travaux de cartographie sont évidemment importants dans l'affaire qui nous occupe le sous-titre est très important dans les harmonies hydro-végétales recherche sur les moyens de recréer nos forêts la force des températures et la régularité des saisons c'est en 1801 c'est une première c'est en effet la première fois que quelqu'un met en relation les données météorologiques avec c'est-à-dire la température et la pluviométrie avec la couverture végétale et par conséquent les espèces végétales et animales qui utilisent les ressources du milieu naturel c'est également intéressant dans ce bonhomme c'est qu'il pense qu'il est possible de revenir en arrière alors ça j'ai toujours été admirative de cela l'homme pourroche a la liberté d'agir vous voyez qu'on est très loin de la conception de la création parfaite où il ne fallait rien changer qui avait caractérisé les penseurs des générations précédentes je crois que de cette vision sur le XVIIIe siècle il faut retirer deux idées forces la vision du XVIIIe siècle est résolument anthropomorphique l'homme agit pour lui-même pas pour la sauvegarde des espèces cette vision deuxième point est de plus en plus optimiste dans un sens surtout avec Roche puisqu'il est possible de corriger les abus que l'on a commis mais la limite c'est que la visibilité doit être immédiate il n'y a pas du tout de raisonnement à long terme si l'on prend le cas de la suppression des zones humides par exemple par le reboisement ben oui on comprend très bien c'est ok pour lutter contre le paludisme mais il y a un effet pervers toutes les espèces qui viennent nicher dans ces zones humides on en fait quoi ? Autre exemple l'extermination des prédateurs les ours les loups qui menacent la vie des gens et des troupeaux très bien pour la sécurité publique mais quelles sont les conséquences sur la prolifération des proies que naturellement normalement quand ils étaient là ils mangeaient dès lors il n'y aurait plus que l'homme pour réguler les populations des différentes espèces et c'est pourquoi dans au XIXe siècle on commence à réaliser que l'homme maître de la nature ça ne colle pas trop l'homme je ne dis pas qu'il est impuissant mais en tous les cas son action connaît des limites à cet égard il faut rendre hommage à un Suisse qui a été précurseur en tout y compris la découverte de la montagne c'est Horace Bénédicte de Saussure qui mourra à l'aube du XIXe siècle lui était physicien géologue naturaliste et botaniste bien évidemment mais sa connaissance de la physique et de la géologie est extrêmement importante dans son approche des problèmes alors on le ramène toujours à la découverte de la montagne à l'ascension du Mont-Blanc c'est plus que ça son livre sur l'essai sur l'hygrométrie de 1783 est une étape essentielle dans la mise en place de l'écologie il souligne premièrement une impossibilité il est impossible que toutes les espèces aient été présentes sur un même site le jardin de l'Éden car elles ont des besoins propres donc il fait coup double non seulement il montre les besoins propres des espèces mais en plus il va à l'encontre de la conception religieuse de la nature il souligne également qu'il est impossible d'acclimater certaines espèces si on ne respecte pas leurs exigences minimales donc toutes les disparitions ne sont pas réparables et en ce sens c'est un pan sur le bec pour Roche qui pensait que tout était possible et bien non tout n'est pas possible parce qu'il faut tenir compte des exigences des espèces et par conséquent il faut connaître ces exigences alors la première contrainte c'est incontestablement l'étagement de la végétation ce point est souligné par un Allemand Alexandre von Henboldt qui mourra en 1859 donc au milieu du XIXe siècle qui est ingénieur des mines on voit toujours cette montée des ingénieurs par rapport aux médecins géologues et naturellement naturalistes qui écrit Essai sur la géographie des plantes en 1807 il a participé à de nombreuses expéditions et son ouvrage est toujours d'actualité c'est en effet la comparaison entre la géographie des plantes qu'il a établie dans ce XIXe siècle qui permet de voir de comparer avec l'impact sur la répartition des plantes qu'a aujourd'hui le réchauffement climatique donc les textes de Humboldt sont toujours en utilisation il constate deux choses grâce à ces nombreuses expéditions que des espèces qui sont collectées aux latitudes boréales ils les retrouvent aux altitudes élevées ce que je vous montre dans mon flyer sur l'équation altitude égale latitude latitude égale altitude c'est vraiment quelque chose d'une révélation complète on ne soupçonnait pas qu'au fond l'altitude pouvait avoir ce type de conséquences second constat les espèces collectées sur le versant californien on le retrouve sur le pourtour méditerranéen et s'il y a des différences d'un continent à l'autre c'est tout simplement parce que ces plantes n'ont pas eu de relation et donc elles ont évolué avec certaines particularités mais c'est tout de même la même chose c'est à dire que dans des conditions naturelles semblables on observe des espèces et des essences semblables et ayant des comportements et des exigences semblables c'est un point vraiment fondamental autrement dit avec Humboldt la terre c'est notre maison au sens où l'entendait Eichel c'est Oikos la terre et notre maison et je l'ai illustré par le tableau d'un peintre suisse que j'aime beaucoup Haudelaire où l'on voit cet étagement de la végétation depuis la zone du lac la zone des cultures la zone de la forêt mixte la zone de la forêt résineuse et puis après on monte au pâturage aux alpages puis la zone des neiges éternelles cette disposition en bande depuis puis le lac la montagne le ciel caractérisera bon nombre de peintres suisses de la fin du XIXe siècle qui mettent la montagne au premier plan qu'il s'agisse de Alexandre Perrier ou de Cuneau Amier Deuxième grand apport concernant cette fois-ci les exigences de la végétation là aussi je vais commencer par rendre hommage à un Suisse c'est Nicolas Théodore de Saussure qui mourra en 1845 qui est le neveu de l'autre qui est chimiste biochimiste et botaniste et il écrit recherche chimique sur les végétaux en 1804 il analyse la tige et les feuilles des plantes c'est-à-dire leur appareil végétatif et ils constatent que tous les éléments minéraux qui sont dans l'appareil végétatif on les retrouve dans les racines et que donc la nutrition des plantes se fait non pas par les feuilles comme on le croyait mais par les racines et par conséquent c'est le sol qui est extrêmement important jusque là on ne faisait pas d'études sur le sol du point de vue de la qualité nutritive du sol second grand homme un français Jean-Baptiste Boussingot qui mourra en 1884 lui est ingénieur des mines botaniste et agronome son ouvrage nutrition des plantes en 1841 montre que la croissance des végétaux peut être boostée par l'apport d'azote autrement dit on peut enrichir le sol par des engrais et à partir de ce moment là on peut dire que l'agriculture est chimie on peut dire aussi que c'est le créateur de l'agriculture industrielle dont on dit parfois le plus grand mal aujourd'hui troisième grand homme celui que vous connaissez le plus c'est Justus von Liebig qui mourra en 1873 et qui est allemand et chimiste il écrit le traité de chimie organique en 1840 il souligne que la croissance des végétaux est fonction des disponibilités nutritives ces disponibilités nutritives elles peuvent être fournies par le sol mais elles peuvent également être fournies par des liquides qui contiennent les substances nutritives autrement dit il a inventé en pointillé ce qu'on appellerait aujourd'hui la permaculture c'est lui je vous ai dit que vous connaissez il est effectivement célèbre célèbre à cause de ces petits cubes d'extraits de viande qui servent dans la cuisson des légumes ou qui servent dans la fabrication des potages que vous connaissez je vais faire de la publicité pour les soupes Liebig mais c'est quelque chose d'extrêmement sérieux car à l'origine ces extraits de viande séchée avaient été conçus comme étant des rations de survie pour les soldats les marins les chasseurs et éventuellement naturellement les explorateurs c'est une ration vitale et cette même notion elle dérive de ce qu'il avait fait à propos des plantes une plante pour survivre a besoin d'une ration vitale et elle a besoin aussi d'un espace vital et c'est la première fois qu'en matière d'écologie on associe ration vitale et espace vitale c'est l'espace vital qui doit fournir la ration vitale sinon il faut trouver le moyen de compléter d'enrichir de modifier le milieu chargé de fournir la ration de la plante troisième étape que j'illustrerai par cette photographie des marais salants de l'île dorée c'est la solidarité du vivant et là on retrouve Johan Eugène Warming mon chouchou qui meurt en 1934 il était botaniste et biologiste à mes yeux c'est lui le père de l'écologie véritable et tout à l'heure je vous ai cité son livre sur l'écologie végétale et j'instice cette fois-ci sur le sous-titre écologie des végétaux introduction à l'étude des communautés végétales c'est un livre fondamental et ce livre est fondamental en raison de trois apports sur lesquels nous vivons toujours en très grande partie tout d'abord il met en place les critères des groupements végétaux il insiste sur cinq l'ensoleillement la température l'humidité la composition du sol et la perméabilité du sol c'est-à-dire que par là il s'est posé la question de l'échec des premiers reboisements qui ont été faits en montagne parce qu'on n'avait pas tenu compte de la perméabilité du sol ni de la couche du mus du sol qui est la partie je dirais qui nourrit les plantes et en cela il fixe bien les limites à certaines opérations de réhabilitation des milliers second acquis l'interaction entre la flore et la faune car jusque là on a surtout travaillé sur la flore et beaucoup moins sur la faune pourquoi ? et bien la faune ce sont les animaux ça bouge et à l'époque difficile de les connaître on n'a pas de collier émetteur alors que les plantes elles ont le bon esprit de ne pas bouger et par conséquent la plupart des études naturalistes de l'époque elles reposent bien davantage sur la flore que sur la faune lui montre que les relations sont constantes entre la flore et la faune la faune et la flore il y a des liens de dépendance des liens de mutualisme c'est-à-dire qu'animal et végétal s'associent pour exploiter un milieu il y a des relations de parasitisme il y en a un qui vit au dépend de l'autre même chose d'ailleurs entre les végétaux ou entre les animaux par exemple le requin et la rémora il y a également des phénomènes de symbiose bref bien d'autres relations à l'intérieur d'une flore à l'intérieur d'une faune et entre la faune et la flore et surtout il ajoute une troisième notion c'est la succession des groupements alors que jusque-là les conceptions fixistes dominées avec Warming on rentre dans l'incertitude le déséquilibre la construction la reconstruction la démolition permanente bref ce que j'appellerais la création destructrice pour parodier Schumpeter c'est-à-dire qu'avec lui il y a d'abord une première phase qui est la colonisation par les espèces pionnières ensuite il y a une concurrence féroce entre les espèces certaines sont battues c'est leur élimination cela permet l'installation de nouvelles espèces et il y a un équilibre relatif qui peut s'établir à un certain temps tout est dans ce certain temps car un facteur climatique ou l'intrusion de l'homme ou l'intrusion d'un autre animal peut complètement renverser cet équilibre et à ce moment-là un nouvel équilibre arrivera autrement dit la nature n'est pas finie elle n'est pas fixiste elle est création permanente autrement dit avec Warming on rentre dans l'âge de ce que j'appellerais le struggle for life qui succède à l'harmonie béate qui avait caractérisé les scientifiques du XVIIIe siècle c'est pourquoi d'ailleurs j'ai choisi l'île de Ré c'est la proximité des marais salants parce que c'est un milieu qui est ingrat et avec Warming on voit que les substrats les plus riches ne sont pas forcément ceux où la biodiversité est la plus remarquable bien que le terme de biodiversité ne soit pas encore utilisé et c'est ainsi qu'on va commencer à réplégir à cet épuisement de la nature cet épuisement des ressources au travers de l'écologie appliquée qui se met en place dans la fin du XIXe siècle désormais progressivement on reconnaît que la nature le spectacle dirais-je n'est pas durable au XVIIIe siècle on pensait sincèrement que les forces de la nature pouvaient être profondément destructrices mais au moins que l'homme était capable d'atténuer de réparer les choses mais ce qui est vrai c'est que le spectacle de la destruction c'était ce qui intéressait et déjà on voyait l'importance pour faire émerger un problème dans la nature de la médiatisation en effet vous avez tous entendu parler du tremblement de terre à Lisbonne en 1755 qui a rayé le quart des habitants mais à l'époque il n'y a que les élites qui parlaient du tremblement de terre de Lisbonne c'est plus tout à fait vrai à la fin du XVIIIe siècle à Naples où l'on va pour voir les éruptions du Vésuve il y en a eu 6 au XVIIIe siècle et 9 au XIXe siècle le spectacle du Vésuve de ces fumées de ces laves est un objet touristique qu'en soi et donc on frissonne devant le caractère je dirais terrible de la nature je ne reparle pas du glissement de terrain de la Goldaou en 1806 dont j'ai parlé tout à l'heure or ces catastrophes n'étaient pas les premières arrivées dans ces endroits-là mais les premières que les circonstances politiques ou touristiques ont permis de médiatiser et par conséquent de sensibiliser la conscience au-delà du monde étroit des scientifiques le premier exemple d'écologie appliquée que je prendrai ça concerne la mer et en particulier je dirais ce n'est pas tout à fait surprenant en raison de l'importance de la découverte de la mer mais de la surface de la mer de l'étendue de la mer car les circumnavigations exploratoires que l'on faisait ne permettaient naturellement pas de voir ce qui se passait au fond de la mer puisqu'on n'a pas de sous-marin on n'a pas non plus de scaphandrier cette mer sur cette enquête sur le premier exemple de l'écologie appliquée concernant la mer je dirais que c'est un scientifique allemand qui va intervenir Karl-Auguste Mobus qui mourra en 1953 je crois il est médecin et zoologiste et c'est parce qu'il est médecin et zoologiste qu'il a attiré l'attention des pouvoirs publics il a en effet une grande réputation car c'est le premier qui a créé un aquarium d'eau de mer à Hambourg en Allemagne du Nord en 1867 l'éclairage est mis en Allemagne du Nord pourquoi ? et bien parce que vient de se dérouler la guerre des duchés qui permet à l'Allemagne et à l'Autriche de mettre la main sur le Schleswig et sur le Holstein deux zones qui sont danoises nos compères autrichiens et allemands n'ont pas tardé à se discuter les prussiens ont vaincu l'Autriche brisant ainsi l'alliance jusque-là germanique et germanophone et les allemands ont récupéré donc complètement cette partie du leader limitant le Danemark à la péninsule du Jutland donc l'attention diplomatique je dirais de l'Europe entière est braquée sur cette zone où la Prusse vient de faire la démonstration de sa puissance cela vous explique la commande du gouvernement prussien adressée à Mobus il lui demande de trouver les causes de l'épuisement des bancs d'huîtres sur les côtes de la mer du Nord et les moyens de remédier à ce phénomène peut-être en y développant l'élevage artificiel des moules la méticulture qui en est tout à fait à son début Mobus réfléchit à cela et il en conclut que cette disparition des bancs d'huîtres tient à la surexploitation car il y a une forte demande du marché en huîtres et cette demande s'est élargie en raison de la construction du chemin de fer donc la forte demande les pêcheurs les australisateurs ont donc surexploité cette zone il conclut également sur cette côte à l'impossibilité de développer la mythiculture la morphologie du littoral ne le permet pas et par conséquent il propose un seul remède l'interruption des prélèvements jusqu'à la reconstitution de la ressource c'est une première il est utile de vous dire l'indignation des populations littorales qui tiraient parti de ces bancs d'huîtres mais le gouvernement prussien impose la mesure jusqu'à ce que la ressource soit reconstituée ce qui est intéressant dans la démarche de Mobus c'est que il fait son étude au niveau de la non pas au niveau de l'individu mais de la de la communauté d'individus l'ensemble des huîtres et les conditions de développement et d'exploitation il met donc en avant trois notions qui sont fondamentales aujourd'hui en écologie la biocénose c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants et le biotope c'est-à-dire le milieu donné que ces êtres vivants exploitent et c'est la réunion des deux qui s'appelle l'écosystème et je vous ai présenté avec un peu de malice la ville de Thiel ou plus exactement le campus de l'université des sciences appliquées qui se trouve dans la zone qu'avait étudié Mobus c'est-à-dire que là où il y avait les bandes huîtres et bien aujourd'hui il y a le campus des sciences appliquées deuxième travail en écologie appliquée cette fois-ci sur les lacs et il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les lacs à la suite de cette étude sur la mer de Bobus parce que pour la mer avec le mouvement des marées on avait regardé sur le rivage les différents types d'espèces selon qu'on était dans une zone qui était touchée par les marées exceptionnelles les marées guillet-équinox ou bien une zone où la marée revenait deux fois par jour ou bien une zone où justement qui était totalement à l'abri de la marée ou au contraire une zone où la présence de l'eau était constante et on a démarqué ces études pour voir s'il en était de même dans le milieu fermé qu'était un lac il y a eu de nombreuses études sur les lacs y compris d'ailleurs sur le lac Léman dans la fin du XIXe siècle mais là je vais vous parler d'un lac qui a entraîné tout un conflit entre le Canada et les Etats-Unis en raison de son importance le dossier est confié à un médecin biologiste et entomologiste le fait qu'il soit entomologiste c'est aussi important que dans le cas de Mobius le fait qu'il soit zoologiste c'est Stéphane Alfred Forbes qui mourra en 1930 l'homme a une grande réputation car c'est lui qui avait été chargé du rapport sur les invertébrés aquatiques dans la faune du parc national de Yellowstone en 1893 l'éclairage est braqué naturellement sur le parc de Yellowstone qui est le premier parc national créé au monde suite aux deux expéditions qui ont précédé la guerre civile et qui ont suivi également la guerre civile donc 1857-59 et 1869-1871 et l'année d'après le parc national est créée donc quelqu'un qui a eu ce rôle de travail sur la faune invertébrée du parc national correspond tout à fait aux besoins pour étudier ce qui se passe dans le lac Michigan il reçoit donc commande du gouverneur de l'Illinois il doit réfléchir sur les causes de la disparition des poissons dans le lac Michigan je vous rappelle que le lac Michigan c'est 58 000 km2 c'est le plus grand lac des Etats-Unis et lui contrairement aux autres lacs des grands lacs il est uniquement américain et les moyens de réempoissonner la région des grands lacs son diagnostic le moins qu'on puisse dire est assez mitigé il constate que Chicago qui a été créé dans les années 1830 correspond à un hub de transport Chicago est relié à l'océan Atlantique par la voie maritime du Saint-Laurent et au Mississippi par la voie fluviale de l'Illinois dans toute cette zone il y a eu un très fort afflux de populations en particulier des populations noires après la fin de la guerre civile car ils y trouvent ces populations trouvent un emploi dans une région qui est en plein développement c'est vraiment des champignons tout autour du lac Michigan en raison des emplois qui existent dans l'agriculture intensive dans l'exploitation minière notamment les mines de cuivre et naturellement toutes les industries qui sont liées à l'exploitation du bois en particulier les industries papetières et naturellement pour fournir les produits nécessaires à l'exploitation des mines et de la fabrication du papier de très nombreuses industries chimiques son bilan écoutez c'est très simple il propose de supprimer l'épandage des pesticides c'est une solution qui est toujours d'actualité et de construire une station d'épuration car avec l'afflux des populations on a des effluents organiques importants dans l'ensemble du lac Michigan et également des contaminants chimiques extrêmement notables évidemment faire ça pour sauver la pisciculture je dirais limiter l'industrie pour sauver la pisciculture il n'en est pas question et par conséquent la seule chose que le gouverneur de l'Illinois acceptera c'est la construction de stations d'épuration et le problème d'ailleurs je dirais ne sera pas résolu aisément puisque dans les années 1960 c'est l'ensemble des grands lacs qui est considéré comme pollué et le Canada fera réouvrir le dossier de la pollution des grands lacs donc là c'est 1960 c'est à dire en gros un siècle après cette intervention de forme ce qui montre que ce n'est pas facile de décider de dépolluer un lieu pour y réintroduire ensuite des espèces à partir des années 1960 ce sera réussi puisqu'on verra la réintroduction du saumon mais c'est vrai que certaines des mesures qui ont été prises au XIXe siècle se sont révélées malheureuses en particulier le réempoissonnement avec la lampe proie marine et puis également l'introduction de la moule zébrée qui fait que ça va entraîner une véritable prolifération de poissons chats donc là ça met en cause l'équilibre des espèces c'est vrai que souvent et bien on joue un peu les apprentis sorciers on ne s'en aperçoit pas sur le coup mais une génération plus tard on constate les dégâts et là on se gratouille la tête parce qu'on ne sait pas comment résoudre le problème Troisième exemple d'écologie appliquée cette fois-ci sur la forêt et je l'ai illustré par une forêt du Tessin c'est une lisière qui se trouve dans une zone où l'agriculture intensive est extrêmement importante et par conséquent les rejets de pollution ont complètement dégradé cette forêt et vous voyez que cette lisière est réduite à l'état de squelette ma photographie est de 1912 Pourquoi s'intéresse-t-on à ce problème des pollutions sur les forêts ? Eh bien tout simplement parce que la Suisse comme l'Allemagne ont une forêt qui est essentiellement résineuse avec une introduction de l'épicéa espèce montagnarde dans les zones de plaine et de plateau et c'est une espèce qui est très c'est une essence qui est très sensible aux pollutions qu'on appellera pollutions acides Le dossier est confié en Allemagne au professeur Stockard et à son successeur Schröder qui dirige le laboratoire de chimie de l'école forestière de Tarente près de Drest c'est-à-dire en Saxe dans une région où il y a une très forte concentration industrielle Je dirais que pour l'Allemagne ça fait partie de sa vitrine scientifique car dans toutes les écoles appliquées de l'Allemagne leurs directions doivent monter un laboratoire de recherche scientifique et évidemment je dirais que cette force de la recherche scientifique appliquée en Allemagne est une donnée économique importante pour l'Allemagne Je vais vous dire que le dossier est suivi attention du côté français en raison de l'opposition entre la France et l'Allemagne puisqu'il y a deux types de silviculture mais aussi deux types d'organisations je dirais scientifiques qui se font face il s'agit donc de savoir lequel sera le meilleur et les Suisses ne sont pas indifférents à cette question d'autant que les forêts du temps sain elles sont à 50 km d'un grand bassin industriel italien le bassin industriel autour de Milan dans cette commande on leur demande on demande aux chimistes de réfléchir sur la cause de la défoliation des épicéas qui sont réduits à l'état de squelette de Roussi et je vous cite la phrase en 1860 de Stockard l'impression lors de la visite des environs de Haas-Broken me rendait mécontent c'était beaucoup plus triste qu'il y a 5 ans car tout indiquait que la dévastation s'était accrue d'une manière intensive et extensive en raison de la fumée des usines donc déjà en 1860 il n'est pas loin d'avoir posé l'essentiel du diagnostic c'est-à-dire la mise en acquisition de la combustion des énergies fossiles c'est-à-dire du charbon et du lignite qui rejettent des vapeurs souffrées ce dont témoigne la décoloration des feuilles signe qu'il y a un dérèglement interne de la plante alors que faire on ne va pas proposer on va faire et refaire ces mesures pendant près de 40 ans mais on ne va pas proposer de désindustrialiser soit la zone de Milan soit la zone autour de Drest et par conséquent Schröder encouragera simplement une chose pour éviter une pollution de proximité d'élever la hauteur des cheminées en les triplant voire en les quadruplant ce qui entraînera mais lui ne le savait pas quand il l'a dit une pollution à distance les courants venteux transportant ces pollutions sur des kilomètres et des kilomètres si bien que les pollutions qui viennent de la côte est des États-Unis arrivent jusque dans les lacs scandinaves de même les pollutions qui concernent l'ensemble du sillon rénant arrivent jusque au fin fond des forêts allemandes ou suisses on voit là donc qu'il est quand même difficile parfois de faire de l'écologie appliquée ne serait-ce que parce que on pose en général le bon diagnostic mais les mesures que l'on propose ne sont économiquement pas acceptables ou bien alors les mesures que l'on propose paraissent bonnes dans l'immédiat mais sur le long terme elles vont aggraver le phénomène qu'on était censé supprimer en conclusion parce que toutes les bonnes choses ont une fin je dirais qu'on est passé avec la guerre dans des situations qui sont très différentes les unes des autres concernant l'écologie il y a eu une première étape dans les années 1880-1914 où il y a eu tout un mouvement qui vient essentiellement de citadins des scientifiques des intellectuels pour protéger une nature c'est la nature qui est proche des villes c'est à dire que cela fait partie je dirais non pas du divertissement mais en tous les cas des aménités hygiénistes de la ville les associations qui se créent c'est pour la défense des paysages familiers des animaux qui ont l'apparence sympathique il n'y a jamais eu d'association à l'époque pour défendre la migale pour défendre les oiseaux migrateurs parce que les oiseaux c'est joli pour défendre les arbres dans les parcs des propriétés ou dans les rues ou dans les places surtout lorsqu'ils sont anciens cette floraison d'association vous voyez bien que la notion de biodiversité la notion d'équilibre d'espèce ça ne les mobilise absolument pas c'est sur un objet matériel qu'elles réagissent mais l'audience est très variable d'un pays à l'autre si l'on prend la ligue de protection des oiseaux elle est créée en 1909 son audience est très différente de part et d'autre des frontières en Suisse elle fait un tabac en 1930 elle réunit plus de 30 000 membres alors qu'au même moment en France on n'a pas le dixième donc il y a une sensibilité à ces questions qui est différente d'un pays à l'autre et de ce point de vue là la Suisse est plus réceptible à ce qui est venu de la Scandinavie et de l'Allemagne que je dirais à la faiblesse des travaux qui sont faits à l'époque en France on a tout de même l'idée que ces questions d'écosystèmes d'espèces de gens et bien c'est en gros le tissu vivant de la planète et qu'il appartient à chacun de le protéger sauf que il y a la guerre de 14-18 et que le lendemain de 14-18 est quand même extrêmement difficile extrêmement difficile parce qu'on s'occupe de la reconstruction et on a eu tellement de morts pendant la guerre que la disparition d'une espèce ou d'une essence et bien ça n'a eu personne le premier congrès international pour la protection de la nature se tiendra en 1923 il est organisé par la société zoologique d'acclimatation la société nationale pour la protection des paysages ainsi que la ligue pour la protection des oiseaux et pour la première fois en 1923 la ligue alors que ses partenaires n'étaient pas d'accord avec elle sur ce sujet pose la question de la limitation de la chasse concernant les oiseaux migrateurs et en 1927 c'est-à-dire quatre ans plus tard la société zoologique d'acclimatation créera la première réserve pour les oiseaux c'est en Camargue mais je dirais on y va piano parce que les associations je dirais manquent de crédit elles ont perdu beaucoup d'adhérents il est très difficile de se relancer en demandant des cotisations alors que dans cette période tous les efforts sont mis sur la reconstruction qu'à la crise de 1925 puis la crise de 1929 qui va se prolonger jusqu'en 1939 et même au-delà puisque malgré le New Deal c'est l'effort de guerre qui va permettre de sortir de la crise économique et du chômage ambiant donc cette période de l'entre-deux-guerres le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle est vraiment en demi elle est vraiment en demi-tate dans les années qui suivent la seconde guerre mondiale il faut donc tout relancer et c'est ce qui va d'ailleurs se passer avec la création après la seconde guerre mondiale en 1948 de l'union internationale de la conservation de la nature qui est établie à Fontainebleau et là je crois qu'il faut quand même marquer une pause car pendant tout le 19e siècle l'élan écologiste était venu de l'Europe médiane et de l'Europe scandinave mais avec la première guerre mondiale et ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres et bien sûr la seconde guerre mondiale si les communautés scientifiques au niveau international continuent à se parler c'est vrai que les manques de crédit mais aussi les méfiances à l'égard des Allemands et des Autrichiens ont interrompu l'abonnement de toutes les institutions scientifiques aux grandes revues allemandes et par conséquent l'information scientifique désormais on va la chercher du côté du monde anglo-saxon notamment du côté des Américains et c'est souvent comment dire la refondation de l'écologie après la seconde guerre mondiale elle a en grande partie transité par l'intermédiaire des Etats-Unis alors vous allez me dire ah oui mais en 1949 48 l'Union internationale de la conservation est établie à Fontainebleau bah oui mais parce que Fontainebleau c'était là qu'il y avait eu les séries artistiques en forêt ont présenté volontiers la forêt de Fontainebleau avec ses accumulations de grès comme étant une construction aussi extraordinaire que le parc de Yellowstone et surtout si on a choisi Fontainebleau je suis désolée mais c'est parce qu'il y a la base militaire de l'OTAN qui est installée à Fontainebleau et par conséquent l'union internationale qui est établie à Fontainebleau elle fonctionne avec des crédits qui viennent essentiellement des États-Unis parce que l'Europe n'a pas les moyens de financer quoi que ce soit en 1968 c'est-à-dire 20 ans plus tard sera créée la fédération des sociétés de protection de la nature mais la sociologie n'est pas très différente de celle qui existait au XIXe siècle c'est-à-dire que ces associations qui militent pour la défense des paysages des espèces etc. recrutent essentiellement chez les enseignants et chez des jeunes chercheurs ce sera le cas par exemple de la société d'écologie enfin société d'écologie qui est créée en 1969 alors c'est vrai qu'à partir des années 1980 mais là on sort de mon propos les choses vont être différentes en raison d'une médiatisation qui fait que tous les citoyens se sentent concernés les vieux les moins vieux et surtout les jeunes je ne parle même pas du phénomène de Greta Thunberg cette sensibilisation au départ elle a commencé je dirais au niveau de la littérature c'est-à-dire au niveau de certains best-sellers c'est en particulier le best-seller d'une biologiste américaine Rachel Carson qui en 1963 a publié Printemps silencieux qui a été traduit dans toutes les langues dans lequel elle montre que les pesticides liés à l'agriculture intensive ont entraîné la disparition des insectes et par conséquent la disparition des oiseaux insectivores je vous signale que ce sont les années où Hitchcock dans le film Les oiseaux va montrer la revanche des oiseaux qui attaquent frénétiquement les êtres humains c'est une période donc qui s'ouvre avec les années 1980 jusqu'en 2010 qui est très différente des périodes précédentes parce que là on résonne au niveau du monde c'est-à-dire au niveau de la planète entière on a conscience qu'on n'a pas de planète de rechange on a un seul vaisseau spatial c'est la Terre et par conséquent il va falloir s'en contenter je vous rappelle la formule de Jacques Chirac au sommet de la Terre la maison brûle mais nous regardons ailleurs et vous voyez on retrouve ce terme de oikos qui est à l'origine du mot écologie comme j'aime beaucoup la science-fiction je crois que je vais terminer ma communication sur cette question de science-fiction jusque les années 1980 en gros c'était des envahisseurs qui venaient chez nous et en général ils venaient chez nous parce que chez eux c'était pas bien et ils trouvaient la planète Terre tellement belle qu'ils avaient envie de nous éliminer depuis vous avez des films de science-fiction qui montrent que les terriens sont à la recherche de planètes de rechange et au fond qui se préparent à exploiter l'univers comme ils ont pu exploiter le monde entier autrefois à travers les colonies regardez la différence entre toute une série de films l'odyssée de l'espace la guerre des étoiles et naturellement aliens où ce qu'on découvre est absolument terrifiant c'est très différent des films de science-fiction qu'on tourne aujourd'hui par exemple avec Avatar jusque là on parlait des créatures qui sont dans la planète Mars comme des petits hommes verts et bien avec Avatar ce sont des grands hommes bleus et ces grands hommes bleus montrent des populations extraterrestres qui ont mieux su gérer leur environnement que nous c'est toute une réflexion que l'on peut avoir à travers la littérature et à travers les films mais au fond depuis Jules Verne on voit bien que les idées les débats qui secouent le monde scientifique et bien on les retrouve dans la littérature qui utilise les données scientifiques mais qui les pousse à l'extrême pour voir jusqu'où on peut aller et peut-être ce qui est encore mieux jusqu'où on va aller merci beaucoup de votre attention merci madame de cette conférence particulièrement intéressante qui nous a montré que la préoccupation écologique existait et irriguait les siècles précédents nous avons pu donc voir un petit peu comment l'écologie s'est constituée et je voudrais vous poser une question pour nos enfants et nos petits-enfants quels sont les enjeux les plus importants de cette prochaine décennie quels sont les enjeux qui rendront cette planète habitable je ne suis pas sûre que ça rendra la planète habitable mais il y a effectivement une première donnée c'est la maîtrise de l'eau l'économie de l'eau avec des guerres à la clé pour s'assurer l'approvisionnement de l'eau il y a un second enjeu de grande importance à mon avis c'est la question de la température car certaines espèces ne supporteront pas une élévation entre 3 et 6 degrés de la température on ne va pas vivre dans un monde qui sera climatisé car le rejet je dirais de la chaleur dans le fonctionnement de la climatisation ça contribue à élever encore la température il suffit de se promener à New York dans les petites rues qui débouchent sur les avenues les petites rues où sont envoyés les rejets de la climatisation pour s'apercevoir que c'est absolument étouffant donc je pense que l'homme va progressivement s'adapter on s'est toujours adapté jusqu'à présent mais ça fera en tous les cas des dégâts et je peux vous dire que je ne sais pas si l'espèce humaine va résister à cela sûrement d'accord d'ailleurs mais je pense qu'il y a un spécimen de l'espèce humaine qui va disparaître avec l'augmentation de la température c'est moi car je fais partie des gens qui ne supportent pas une très forte augmentation de la température parce que ça crée des problèmes cardiaques etc. sur lesquels il faudrait pouvoir insister donc ces deux données sont très importantes elles sont très importantes et elles ne sont pas faciles à résoudre car l'élévation de la température que l'on observe aujourd'hui c'est lié à la combustion des ressources fossiles de la fin du XIXe siècle donc même si aujourd'hui nous sommes dans une vertu parfaite on ne va pas arrêter le train en marche il est lancé à pleine puissance il va falloir s'adapter et je répète il y a beaucoup d'espèces qui ne pourront pas s'adapter je dirais que pour la forêt c'est plus simple que pour moi parce que certaines espèces vont monter en altitude ou elles vont monter en latitude je reprends le cas de Humboldt et par conséquent elles survivront mais ceux qui sont attachés à un milieu elles ne pourront pas se déplacer qui dit réchauffement de température dit fonte des glaciers qui dit fonte des glaciers dit rehaussement du niveau de la mer et par conséquent les côtes seront submergées et donc il va falloir que les pays développés puissent accueillir je dirais tous les réfugiés de la subversion donc la question du réchauffement climatique est vraiment une question où dès l'instant où on tire un fil vous avez plein d'autres problèmes qui se succèdent les uns aux autres qui sont liés les uns aux autres et vous ne voyez pas trop comment résoudre ça et c'est ça qui amplifie encore la question de l'eau l'eau devient un phénomène rare avec le réchauffement climatique d'autant plus qu'il y a le réchauffement climatique et que par ailleurs nos modes de vie font qu'on consomme beaucoup plus d'eau qu'autrefois et on fait comment à partir du moment où l'eau devient plus rare donc le problème de l'eau ça met en cause nos modes de production mode de production je dirais énergétique avec le problème des centrales nucléaires qui ont besoin d'eau pour le refroidissement mode de production industrielle car là aussi il faut de l'eau mode de production agricole car bon nombre de cultures ont besoin d'aspersion ou d'irrigation et elles sont difficilement compatibles avec la volonté d'économiser l'eau donc la question de l'eau c'est pas seulement tourner le robinet lorsqu'on se lave les dents c'est bien davantage que cela ce sont les deux questions que je trouve essentielles préoccupantes et je crois difficiles à résoudre en tous les cas elles ne seront pas résolues dans le temps de notre génération malgré l'engagement de Ingrid Thunberg je crois que ça prendra facilement un siècle pour voir arriver ce nouveau monde à moins bien sûr que les choses changent et que les températures se mettent à baisser mais comme je ne crois pas au Père Noël je sais bien que ça ne va pas se produire merci madame on voit bien que l'histoire nous permet de mieux comprendre le futur et nous vous remercions beaucoup de votre participation merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous